Comment Elon Musk s'est formé à la construction de fusées spatiales ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'Elon Musk et de comment il s'est formé à la construction de fusées spatiales. Mais avant cela, je vais déjà te présenter Elon Musk parce que peut-être que tu ne le connais pas et que c'est quelqu'un qui est intéressant à connaître parce qu'il est bien moins connu que Steve Jobs, bien moins connu que Bill Gates. Par contre, Elon Musk a cette particularité d'être un grand visionnaire et d'être quelqu'un de très ambitieux mais un ambitieux on va dire avec les deux pieds sur terre. Elon Musk est une personne qui a récupéré la société Tesla, qui est une société de voitures, qui a pour but d'avoir les voitures intelligentes qui sont aussi très sécurisantes pour les gens qui vont conduire. Donc qui ne se déforment pas par rapport à des impacts, qui vont pouvoir encaisser les impacts et limiter les impacts que les gens vont pouvoir avoir. Donc bref, Tesla c'est une petite marque de voitures, peut-être que tu la connais. Je t'invite à aller rechercher qui est Elon Musk plus loin si tu es vraiment plus intéressé. Elon Musk ne s'est pas arrêté à Tesla et s'est aussi intéressé et a créé son entreprise SpaceX. Et SpaceX, elle a créé son entreprise juste après avoir découvert et appris en cette formée sur les fusées spatiales. Mais avant que je te parle de ça, je t'invite à découvrir qui je suis à travers le lien dans la description qui t'amènera directement sur mon blog responsable d'affaires.fr dans lequel je partage des astuces pour améliorer ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances. Donc tu as un lien qui se trouve juste dans la description lié à cette vidéo. Je t'invite à découvrir en même temps que cette vidéo et tu verras que la vidéo ne va pas s'arrêter si tu cliques sur ce lien. Au contraire, ça va ouvrir un petit pop-up, c'est YouTube qui fait ça automatiquement et tu pourras découvrir le blog directement et éventuellement pouvoir y rester à la fin de cette vidéo tout en écoutant cette vidéo. Alors comment Elon Musk s'est-il formé pour créer sa société SpaceX ? Société SpaceX qui au passage est une société qui en fait a concurrencé la NASA parce que la NASA construisait ses propres vaisseaux spatiaux et en fait était, figure-toi que la NASA était financée aussi par l'État américain et la NASA était moins chère que SpaceX, c'est-à-dire qu'Elon Musk a créé une société qui concurrence la NASA et qui permettait à l'État, aux États-Unis, de payer seulement 4 fois moins cher qu'avec la NASA. Donc comment Elon Musk s'est-il formé ? C'est pour ça que tu as regardé cette vidéo, et bien Elon Musk s'est formé en lisant, tiens-toi bien, des livres. Il s'est mis simplement à lire en fait des livres et il a été inspiré par le personnage de Tony Spark dans Iron Man. Et grâce à ça, en fait, il s'est mis à lire des livres et il a découvert comment on pouvait créer des fusées spatiales. Et d'ailleurs, le gars en fait, il s'est mis, voilà, il a lu en fait je crois 10 livres sur le sujet et voilà, il a compris en fait qu'avec les livres, il a juste trouvé un autre moyen pour pouvoir se former. Il a gagné beaucoup de temps et il a téléchargé toutes les informations de ses livres dans son cerveau. Et d'ailleurs, il a compris comment construire des fusées. Il a, là où très fort Elon Musk, c'est qu'il a uniquement lancé son idée, créé son business et il a annoncé au monde qu'il allait pouvoir concurrencer la NASA, qu'il allait faire des fusées spatiales qui allaient pouvoir éjecter dans la stratosphère des vaisseaux mais que les fusées qui allaient permettre de repulser ces vaisseaux dans la stratosphère, la NASA, qu'est-ce qui se passait ? Ces vaisseaux-là, ils retombaient sur Terre, ils s'écrasaient et on ne pouvait plus les réutiliser. Lui, il a dit, moi, je vais faire des trucs qui vont pouvoir être réutilisables, qui vont pouvoir se restationner sur Terre facilement. Et donc, quand il a annoncé cette vision-là, que la NASA n'avait encore jamais eue, il a créé en fait quelque chose qui a concurrencé à NASA, parce qu'à NASA, il y avait plein d'ingénieurs qui finalement continuent à travailler dans cette démarche-là mais qui n'avaient pas réfléchi à comment pouvoir optimiser ça. Et d'ailleurs, avec toute la lecture qu'il a fait, avec cette vision qu'il a donné au monde, tous les ingénieurs qui étaient motivés sont venus dans cette entreprise et se sont mis à travailler avec lui. Et plein d'actionnaires se sont mis également à le financer parce qu'ils le connaissaient des Tesla. Ils se sont dit, putain, c'est un mec génial. On sait que lui, quand il lance une vision, tout le monde le suit. Et donc, ce mec-là, nos actions permettent de pouvoir grandir grâce à une action qu'on achète 20 dollars, elle va peut-être coûter 200 dollars dans 3 ans, 4 ans. Et du coup, pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir investir avec ce mec-là parce qu'on sait que les ingénieurs vont tous se suivre, ils sont tous motivés, ils le connaissent par son entreprise Tesla et du coup, on se lance dedans. Et c'est le hack de Elon Musk, c'est de lire des livres. Alors, pourquoi finalement te priver de télécharger dès maintenant pour toi des informations faciles en lisant des livres ? Tu as la possibilité de pouvoir lire un livre facile d'un écrivain grec, d'un écrivain romain, dès maintenant pour 2, 3 euros en l'achetant sur Amazon. Tu peux acheter des livres aussi de personnes qui ont réussi des choses. C'est extrêmement facile. Elon Musk est vraiment l'une des personnes qui le démontrent que c'est vraiment facile. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là ou à découvrir le blog responsableaffaires.fr dans lequel tu trouveras d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.